... Bienvenue à la Cité de Mirabelle, à la sortie 28 de l'autoroute des Laurentides. À la Cité de Mirabelle, vous allez y retrouver une halte routière, un premium athlete et plus de 2200 habitations résidentielles réparties en condos et en maisons de ville. Vous pouvez venir visiter le projet immobilier de la Cité de Mirabelle ainsi que la Cité des affaires de Mirabelle. Et vous voyez ici à l'entrée de l'autoroute 15 à la sortie 28, quand on va arriver au carrefour des Lumières, vous allez voir à l'entrée, il va y avoir la halte de la Cité. Alors on peut s'approcher. Comme vous pouvez voir, à la halle de la Cité, il y a beaucoup d'action et en ce moment, on voit les camions qui sont en train de préparer le sol pour recevoir les quatre bâtiments. Où est-ce qu'on va retrouver un Petro-Canada, un Tim Horton, un dépanneur. Il y aura dans le coin où est-ce qu'on voit l'appel un Lavoto. On va retrouver dans le premier bâtiment un Amir, un Valentin ainsi qu'un Subway. Et dans le deuxième bâtiment en arrière, on va avoir un Yuzu Sushi ainsi qu'un Tai Express. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'action. On a vu juste avant l'entrée principale du projet de la Cité de Mirabelle. Puis le chemin qu'on vient de voir qui a été défriché, c'est le boulevard de Versailles. Le boulevard de Versailles va parcourir de l'est en ouest le projet de la Cité de Mirabelle. Et comme on vous expliquait tantôt, le boulevard de Versailles fait voir les immenses tuyaux qu'il va y avoir sous le boulevard. Puis les ouvriers qui sont en train de travailler pour terminer le boulevard jusqu'à la connexion de la sortie 28 de l'autoroute 15. Où est-ce qu'on a vu tantôt la halte de la Cité? Danam Banzai sera très heureux de remettre le condo luxe aux gagnants de l'émission populaire Occupation Double. On a travaillé beaucoup avec le ministère de l'Environnement, avec nos collaborateurs et nos ingénieurs. Puis on a gardé plus de 3 millions de pieds carrés de forêt sur le site qui totalise 15 millions de pieds carrés. Alors c'est presque un cinquième du projet qui a été gardé en forêt. Bien sûr, les ventes sont déjà débutées à la Cité de Mirabelle. Vous pouvez vous acheter un condo du projet luxe de la compagnie Danam Banzai, ainsi que des maisons de villes au projet Mirabelle Urbain de Groupe Mathieu. Vous pouvez voir présentement ici, vous voyez les bureaux des ventes temporaires. On pourra en profiter pour visiter le bureau des ventes du projet luxe de la compagnie construction Danam Banzai. Suivez-moi. On est présentement à l'intérieur du bureau des ventes et nous sommes accompagnés de… Véronique Bujol, responsable des ventes pour le groupe Danam Banzai. Bonjour Véronique. Est-ce qu'on pourrait savoir vos journées et vos heures d'ouverture, s'il te plaît? Oui, on est ouvert 7 jours semaine. En fait, on est ouvert du lundi au mercredi de 13h à 19h, les jeudis-vendredis de 14h à 20h et les samedis-dimanches de midi à 17h. Véronique, pourrais-tu nous expliquer un petit peu le concept du projet luxe? Certainement. En fait, ce qu'on voit à l'arrière de nous, c'est une des 19 bâtisses de 16 unités qu'on a. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont tous des unités de coin avec de grands balcons vitrés tout le tour. Donc, c'est vraiment un concept unique très avant-gardiste pour ce qui est de nos bâtisses du luxe extérieur. Très intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres choses importantes à nous dire sur le projet luxe de la cité de Mirabelle? En fait, mis à part ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt, les 304 unités, la piscine, les ascenseurs, les garages et tout, on a aussi des options de mezzanines. Donc, sur le toit des bâtisses, il peut y avoir des mezzanines incorporées à un condo au dernier étage, donc avec une grande terrasse sur le toit, tout en bois. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là aussi, on est un petit peu plus grand. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu disais tantôt par rapport aux pentasses avec les terrasses sur les toits? Oui. Donc, en fait, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on peut avoir les pentasses avec des mezzanines, donc sur le toit, avec une belle porte-passée au quadruple, avec une terrasse, y compris, sur le toit. Donc, dans nos unités restantes, présentement, dans nos 17 bâtisses qu'il nous reste à vendre pour ce qui est des pentasses, il y en a deux par bâtisse, donc seulement 34 chanceux peuvent avoir l'opportunité d'habiter 1 700 pas loin, pieds carrés, pour ce qui est de nos pentasses, donc acquis la chance d'avoir les prochains. Tu nous expliquais plus tôt, dans notre visite du bureau des ventes, que les gens vont pouvoir profiter de la piscine au GLAM, mais qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur du GLAM? Donc, à l'intérieur du GLAM, il va y avoir une section gym avec des appareils pour pouvoir s'entraîner, il va y avoir aussi une section lounge avec divan, téléviseur, cuisinette, quand des fois, les propriétaires veulent recevoir plus de gens que dans leur condo, ils peuvent louer cette salle-là. Il va y avoir aussi les vestiaires pour se changer homme-femme pour s'en aller à la piscine du GLAM. Nous sommes présentement en face du bureau des ventes de Mirabelle Urbain, pour les maisons de ville de la cité de Mirabelle, qui est présentement, temporairement, sur le boulevard Sainte-Marie-Anne, qui est à l'ouest de l'autoroute 15. Alors, si vous voulez visiter des maisons de ville, vous êtes les bienvenus à Mirabelle Urbain de groupe Mathieu. On va aller visiter à l'intérieur. Nous sommes présentement à l'intérieur du bureau des ventes de Mirabelle Urbain, le projet de maisons de ville de la cité de Mirabelle. Nous sommes accompagnés de Mme... Jocelyne Jasmin, du groupe Mathieu. Bonjour, Mme Jasmin. Vous vous êtes ouverte ici pour la vente des maisons de ville de groupe Mathieu. Quelle journée et de quelle heure à quelle heure? En fait, on est ici tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 13h à 20h, et samedi dimanche, de 13h à 17h. Très bien. Alors, on invite tous les gens qui sont intéressés à voir des maisons de ville de venir visiter le bureau des ventes de Mirabelle Urbain. Est-ce que c'est possible de nous montrer quelques images de vos bâtiments? Vous allez nous expliquer un petit peu quel type de bâtiment ou bien de maisons de ville que vous offrez aux gens. Alors, c'est des maisons de ville d'architecture urbaine sur trois niveaux. Alors, au rez-de-chaussée, vous retrouvez le garage et à l'étage, salon, salle à manger, cuisine, air ouvert, des plafonds à neuf pieds, plus la possibilité de deux ou trois chambres à l'étage supérieur. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les niveaux de plancher de vos maisons de ville, s'il vous plaît? Oui, au rez-de-chaussée, vous retrouvez le garage. Vous avez l'entrée, tout en céramique, et l'escalier qui monte à l'étage, qui est en bois franc également. Derrière le garage qui donne accès au jardin arrière, vous avez une pièce qui peut servir de bureau, de séjour ou d'une chambre supplémentaire. Ensuite, au premier étage, vous avez salon, salle à manger, comme je disais tantôt, à air ouvert, avec un immense garde-manger walk-in et la salle d'eau. Donc, pour les gens qui aiment avoir un îlot, c'est vraiment intéressant. Puis, à l'étage supérieur, vous avez la chambre des mètres avec un grand walk-in, puis la deuxième chambre qui est également de bonne dimension. Et ce qui est important, laveuse sécheuse à l'étage. Donc, les gens apprécient beaucoup cet aspect-là. Et vous avez la possibilité d'avoir le même intérieur, mais avec trois chambres à l'étage, ou bien une configuration différente au premier niveau, la cuisine en arrière et le salon en avant. On pourrait dire que vous avez au moins cinq, six types de configurations différentes. On peut personnaliser aussi. Alors, je pense que chacun y trouve son compte, dans le fond. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, vous êtes les bienvenants à venir visiter le bureau des ventes de Mirabelle Urbain, qui est sur le projet de la cité de Mirabelle. Si vous voulez vous procurer une maison de ville, venez rencontrer Mme Jocelyne. Oui. Nous sommes présentement sur le site du groupe Mathieu, du projet Mirabelle Urbain. Vous voyez ici le début de la construction. Il y aura ici 304 maisons de ville qui seront construites. Pour les gens intéressés, vous pouvez venir rencontrer Mme Jocelyne Jasmin, du groupe Mathieu, au bureau de ventes qui est situé sur la montée Marianne, à Mirabelle. Nous sommes sur le site du premier premier athlète qui sera construit au Québec. C'est un site qui va être très impressionnant pour le public et les gens du Québec. Il y aura 80 boutiques sur le site que les gens pourront venir découvrir à l'automne 2014. Le site du premier athlète construit conjointement avec le groupe Simon et Smart Center sera unique et très diversifiant pour les gens qui vont pouvoir venir magasiner ici à Mirabelle. Un des avantages du projet de la Cine Mirabelle sera que les futurs propriétaires pourront venir à distance de marche au club de golf les quatre domaines. Juste ici, derrière moi, sera érigé trois bâtiments de quatre étages, de location ou achat de bureaux commerciaux. Et les gens pourront profiter de la visibilité de l'autoroute 15, ainsi qu'un environnement boisé et ensoleillé. Alors, bienvenue aux gens d'affaires. Et vous pouvez visiter sur le site de la citademirabelle.com pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada